Bonjour les Scrapeuses Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire Mais c'est une vidéo haul comme a été indiqué sur le titre Donc j'ai eu l'occasion d'aller sur Paris dernièrement Donc je l'ai profité pour aller dans une boutique Emma J'en avais vu plusieurs vidéos dessus Il y avait un peu de scrapbooking dedans Donc je me suis dit tiens je vais sur Paris Je vais profiter de pouvoir passer dans une de ces boutiques Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là-bas C'est vrai que les tarifs sont quand même assez intéressants Il y a des choses, bon, je pense qu'on peut trouver peut-être moins cher autre part Mais bon j'ai quand même, je me suis dit je vais craquer Ça faisait longtemps que je ne m'étais rien acheté en scrapbooking Donc j'en ai profité Donc je vais commencer, je me suis acheté dans des tampons clear Que j'ai trouvé Donc c'est ceci Donc il y a un peu des fleurs, des feuilles Vraiment des papillons, des plumes Je lui ai dit ah tiens super J'avais pas de plumes Je me dis c'est très utile Les feuilles, ça c'est très utile pour tout ce qui est automne Ça je me dis ça me sera utile tout ça Donc je me suis dit je le prends Donc les tampons clear sont, excusez-moi je regarde le prix Sont à 3€ Pour ceux qui sont un peu intéressés Donc 3€ Donc voilà Et donc j'ai pris aussi tout ce qui est en forme visquette Donc je me dis je peux faire des tamponnages et après découper la forme pour tout ce qui est carterie Ou autre chose Ça peut être super Je me suis dit bon je le prends en 3€ Je me dis ça vaut le coup Et j'ai vu celui-ci C'est un peu de forme, un peu spécial Un peu de tout Je me dis si c'est pas pour tout ce qui est page de scrap ou autre Je peux peut-être les trucs que j'ai utilisés sur mon planeur C'est vrai que je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus Mais j'ai un planeur Un agenda On va le faire à la française Un agenda Je me dis ça peut être sympa pour faire quelques petits tamponnages Donc voilà Chaque planche de tampon clear est à 3€ Donc après j'ai craqué sur ça C'est justement pour mon agenda C'est un sticker note Donc ça c'est un petit cahier comme ça Et du coup hop Vous avez tous les stickers dedans Et ça je trouve ça super Parce que j'en avais d'autres Et je n'avais pas les utiliser Ça je peux le mettre dans mon sac Ou peut-être dans mon agenda Je vais voir encore Je ne sais pas trop Et du coup ce sera beaucoup plus facile à utiliser Donc voilà Donc ce petit stickers note Est un Alors que je me... Je sais qu'on vous dise le prix Mais mon page Voilà 1,50€ Je me dis 1,50€ Je prends C'est vraiment C'est pas cher du tout Donc j'ai pris ça Alors c'est un petit haul Alors je vous ai dit J'avais d'autres choses que je voulais Que je n'ai pas trouvé Alors moi Peut-être que je suis allée dans un petit Emma Je ne sais pas C'est le premier que je suis allée Donc après j'ai pris ceci Voilà ceci je me dis Voilà des rollers Vraiment spécial photo Donc ce que j'utilise moi Pour coller tout ça Les photos C'est mes pages de scrap Et dans mes mini albums C'est vraiment des rollers comme ça Et chaque roller Voilà C'est peut-être ça Qui est peut-être un peu cher Mais bon je vois la quantité Pas mal Il y a combien Il y a quand même Je crois que c'est 12 mètres quand même On croit que 12 mètres A un coup de 4 euros Bon j'en ai pris deux Je commençais à en manquer Je me dis comme ça Moi je me fais un petit stock Et j'ai craqué sur ceci C'est ce qui allait d'un peu plus cher Donc c'est un Photo scrapbook Alors Moi je me suis dit Je vais peut-être pas coller Juste mes photos dessus Je vous présente un petit peu Je trouvais ça vraiment sympa Donc du coup Il y a des pages De couleurs différentes Je sais pas si vous allez voir J'essaie de vous mettre En montée Donc voilà Il y a des pages Il y a des roses Voilà Tout ce qui est un peu pastel Donc ce qui me convient à moi Du bleu ça revient Voilà il y a 3-4 couleurs Je crois Il y a du bleu Jaune Du rose Un peu de vert Voilà C'est tout Voilà C'est ces 4 couleurs là Et je me suis dit Tiens Il était Ceci C'était ce qu'il y avait de plus cher Alors ce que je vous dis 7 euros Bon je me dis 7 euros Et je vois beaucoup Les gens qui font du journal art Je me dis Ah j'ai du mal à me lancer A faire ça Mais plutôt je me dis Je vais faire A la place de Faire directement Et pas J'ai scrap dedans Tiens Ça peut être un concept Je vais essayer Je sais pas si je vous mettrai ça En vidéo ou pas Si ça vous intéresse Dites-le moi en commentaire Je me suis dit Tiens je vais essayer De faire quelque chose Avec ça Ça peut être sympa Ça peut changer De méthode De scrap Donc là c'était juste Voilà Les affaires que j'ai fait Chez Emma Donc c'est vraiment Je vous dis C'est un petit haul J'ai pas acheté Beaucoup de choses Dernièrement J'essaie de consommer Tout ce que j'ai Et je me dis Je me prépare plutôt J'ai plusieurs idées Mais ce sera Au salon de Version scrap Qui est dans la ville Donc il y a une petite Assez autre Que chez Emma Que j'ai fait tout Pendant les soldes A Kulsura Donc je me suis acheté Un petit pistolet à Gold Je n'en avais pas Donc je me suis dit Tiens je vais profiter Qu'il y a ses soldes Il était à moins 50% Je crois que c'est la marque Aladin je crois Je ne sais plus De quel marque c'est Il était à moins 50% Je crois qu'il m'a coûté 3 ou 4 euros Avec quelques recharges Je me suis dit Tiens je vais Je l'avais essayé une fois Pendant un atelier J'avais essayé Je me suis dit Tiens c'est bon Voilà Puis j'en vois Beaucoup l'utiliser Et je me dis Peut-être Il m'en faudrait rien Parce que c'est vrai Qu'il y a des choses Que je n'arrivais pas Je n'arrivais pas à coller Je suis très contente De mon investissement Donc voilà Je me dis Maintenant il faut que je retrouve Des recharges Je voulais justement En acheter chez Emma Des recharges Et malheureusement Il n'y en avait pas du tout Je n'ai pas Ou je ne les ai pas vus Je ne les ai pas trouvés Peu d'achats Mais bon voilà Ce sera Bon pour les achats De février Je ne sais pas Si je vous ferai une autre vidéo Avec d'autres achats Que je vais faire ou pas J'ai peut-être J'ai peut-être une envie D'aller chez Cultura Prochainement Donc on verra Si je vous joindrai Du coup peut-être La partie Cultura A tout ça Donc je vous remercie Beaucoup de votre attention Je vous dis A très très bientôt Les scrappeuses Et scrapez bien Rebonjour les scrappeuses Donc je reviens Avec la suite de haul Parce que j'ai pu faire Des achats Depuis la semaine dernière Je me suis fait plaisir En scrap Là ça faisait longtemps Je n'en avais pas fait Et puis je me suis dit Mince J'en avais envie Donc je suis Durant la semaine J'ai un petit Cultura A côté de la maison Donc on est profité Je suis allée acheter Du gel mat Comme ceci La marque PBO Donc je l'ai utilisé Pour l'instant d'une fois Je ne peux pas vous dire Si il convient ou pas Je ne peux pas le comparer A un autre C'est le seul que j'ai Je me suis dit Je vais acheter un petit peu Parce que je me suis mis Cette semaine Un petit peu Au art journal J'avais envie D'essayer d'autres choses Bon je regardais Un petit peu Des vidéos sur L'intérieur Un peu nécessaire Pour faire tout ça Et il parlait du gel mat Et je me suis dit Tiens je vais m'en acheter un Petit Je me suis dit Une petite contenance Oh le prix je crois Qu'il était entre 5-6 euros C'est cultura C'est pas donné Mais bon Je me suis dit Une petite contenance Comme ça C'est 100ml Je me suis allée Pas non plus Et je me suis acheté Un petit bloc aquarelle Parce que j'ai des idées De pages De art journal En tête Et Avec des des groupes Des choses comme ça Et je me suis dit Il me faut finalement Un papier aquarellable Parce que j'ai J'ai des papiers à la maison Et j'ai essayé Faire de l'aquarelle dessus Ça rend vraiment pas Ce que je veux J'espère qu'avec ce papier Ça rendra comme je veux Je ne l'ai pas encore essayé Mais le très prochainement Je vous en dirai Un petit peu plus Par la suite Donc maintenant On va passer La partie je pense Qui vous intéresse Un tout petit peu plus C'est la partie hall Chez Action Donc je me suis lâchée Littéralement On va commencer Donc ça J'en ai Ça faisait Depuis Moi je crois que c'était La dernière fois que je suis allée Parce qu'il n'est pas à côté de la maison C'est quand même une bonne demi-heure Dans la maison C'était en octobre Je me suis dit J'y vais J'avais pas ma petite avec moi Donc je me suis dit J'en profiter Pour regarder bien tout Et prendre ce que j'ai envie Donc voilà Donc je me suis lâchée Donc on va commencer par J'ai pris Du double face Donc j'ai fait un petit stock J'en ai pris 4 Donc voilà Donc ça vous connaissez le prix Vous savez Les prix en train d'action Là j'ai regardé Je vais pas vous les dire Mais c'est Le maximum qu'on a payé C'est en dessous de 2 euros Donc je sais plus exactement Vous connaissez tous les prix A peu près d'action Donc je vais pas vous les redire Et redire Donc j'ai pris ça Et j'en ai profité Parce que j'étais Très très contente A chaque fois que j'ai ouvert Mon action Je me trouve jamais de papier Là on a été à un moment Peut-être On a été le matin Peut-être j'ai eu de la chance Du coup j'ai pu trouver Des papiers Donc je me suis fait plaisir Donc je pense que tout le monde Les connait un peu tous Ceux qui voient les vidéos Connaissent Donc là j'ai pris Le fabuleux rose Donc je vous montre comme ça Ça vous donne un peu Les aperçus Des papiers Qui peut y avoir dedans Je sais pas si je peux Vous les montrer Un petit peu Voilà Ça fait un peu ça Il y a vraiment rose rose C'est pas mon truc Mais j'ai des idées Avec les fleurs Voilà j'ai une idée De page Avec les fleurs Et tout ça Donc je me suis dit Bon du rose Je n'aime pas trop ça Mais finalement J'en utilise toujours Donc je sais pas C'est bizarre Donc j'ai pris celui-ci Je n'ai pris Le Béillon Béillon Basique Donc rose Violet Un peu de gris Un peu de tout Donc je me dis Ça c'est Vraiment Vraiment des petits motifs Assez basiques Voilà Je vous les montre vite fait Parce que sinon La vidéo va être longue Voilà Si vous voulez Que je vous la remontre Plus en détail Dites le moi En commentaire Je pourrais peut-être Vous mettre une petite photo Des choses comme ça Mais bon voilà C'est le début Pour que vous puissiez voir Un peu les dessins Qu'il peut y avoir Donc voilà J'ai pris celui-là Ah je me suis dit Le Urban Style Donc voilà Ah vraiment C'est comme je vous dis Je me suis lâchée Bon celui-là Je pense qu'il a déjà été montré En vidéo plusieurs fois Donc voilà Je vous le montre rapidement On ne voit pas trop Mais bon Je ne peux pas montrer plus Tout ce que j'ai à vous montrer Voilà Un petit peu Tout ce qu'il peut y avoir Donc il y a des loups blancs Donc voilà Très bien J'ai pris le Classique Vintage Voilà Donc hop Je vous le montre Peut-être un peu mieux Pour qu'ici On peut voir Tout ce qu'il peut y avoir Dedans Hop Donc voilà On n'a pas acheté Que du scrap Mais là je vous montre Vraiment que le scrap Mon compagnon a trouvé Des choses pour lui Je trouvais aussi Des petites choses Pour ma fille D'autres choses Mais bon Je vous montre vraiment Que les achats scrap Donc Que j'ai pu faire Et là je suis vraiment contente Je vais peut-être me mettre Je me dis Au page 30-30 Je ne suis pas d'habitude De faire ça Mais Je ne sais pas encore Je verrai Si je les découpe Ou pas On verra Donc là Celui-là C'est le Trudely Refreshling Bon c'est le nom Et moi qui adore Bleu violet Là je suis ravie De trouver celui-là Je ne l'ai pris qu'une fois Mais Je me suis dit Bon quand même Je ne vais pas en prendre deux C'est un peu J'ai plus de place Pour ranger Tout ça Donc Déjà je suis ravie De ce que j'ai pris Là Donc je pense que J'ai de quoi faire Pour un petit moment C'est magnifique Parce que je ne l'ai pas bien vu Ah celui-là C'est super Vraiment Voilà Moi qui n'ai pas l'habitude D'avoir du papier coloré Des deux côtés Je suis ravie Il y avait quelques petits blocs Mais Moi tout ce qui est un peu Paillettes Dessus Parce que j'aime bien faire De la pâtulle dessus Je me suis dit Non finalement non Là je suis ravie du papier Là comme ça Neutre Sans paillettes Ni rien Je suis ravie Donc après Ça a été présenté Plusieurs fois déjà Dans des vidéos J'ai pris Les blocs aquarellables Avec les dessins On va voir ce que ça donne C'est vrai que le prix J'ai envie de mettre Un petit peu l'aquarelle Donc je me suis dit Pourquoi pas tester tout ça Donc là Vous avez les dessins derrière Donc j'étais ravie De trouver enfin Des choses Culturables Parce que la dernière fois Que j'ai été Vraiment pas de chance J'ai pris aussi J'en ai profité Parce que c'était vraiment pas cher Je crois C'était même A moins d'un euro Tout ça Même que je sais plus De la gouache J'utilise beaucoup de gouache Moi Je n'ai pas pris D'acrylique Des choses comme ça Donc j'utilise de la gouache Ça prend Quelque chose de bien Donc voilà J'ai pris C'est les mêmes marques Que on trouve À Culturin Donc ce que j'avais acheté Il y a Bien dans Une bonne année Il me reste encore un peu Je me suis dit Tiens ça va Ça je vais renflouer Mon Parce que comment ça Va se diminuer Bien sûr Donc j'ai pris aussi Des pinceaux J'en ai profité Là je crois Je ne les ai pas encore testés Bien sûr Mais il y en avait Qui étaient très rèches Là j'ai touché un petit peu Comme ça Ils paraissent moins rèches Que les autres J'espère qu'ils sont de nos qualités Ça me change un petit peu On verra bien Je vous en reparlerai Bah j'ai repris Un Voilà Une palette J'en ai profité La mienne Elle commence à être bien abîmée Je ne vais pas le ralentir Tout de suite Mais Ça Ce sera utile J'ai pris ça Après Qu'est-ce que j'ai pris Ah oui J'ai pris une grosse éponge Je me suis dit Pour faire de la patouille dessus Je découperai un petit morceau Pour faire des petits Petits effets sympas Je pense Ça peut être pas mal Là c'est L'idée de chez Comment ça s'appelle Une drapeuse Assez connue Ah bah C'est connu Qui protise beaucoup d'éponges Je vous remettrai Là je n'ai plus le nom en tête Je vous remettrai le nom En commentaire Je vais copier son idée Je pense que si on partage C'est pour aussi s'inspirer Donc Donc voilà Je vous remettrai de toute manière Par ici Par ici Je vous remettrai le Son nom Après J'ai repris J'ai repris des stickers Comme ça Ils ont resté un peu Je me suis Déjà utilisée sur des pages J'aime bien Cet effet là De titre Des choses comme ça Donc Comme il y a des couleurs Un peu variées Je peux les adapter A la couleur que je veux Donc j'ai repris ça Donc après J'ai pris aussi En ce moment Il y a les embellissements En bois Donc j'ai pris un peu Ceux de vacances Ça prend chambienne Ça approche des vacances Mais d'ici quelques mois Il y a des projets De vacances À bord de mer Je me dis Après pour faire des pages Ça va être très sympa J'ai pris ceci J'ai pris ceux-là Avec les animaux Des fleurs Je ne sais pas si J'utiliserai tout Mais bon Je verrai bien J'ai pris Les fleurs Ça Moi c'est mon Mon plaisir Dans le scrap C'est vraiment les fleurs Je ne sais pas les fleurs Les grosses fleurs Qu'on colle Ça non Les petites fleurs bois Les choses comme ça J'adore Donc j'ai repris Celui-là Je l'ai pris celui-là Je ne sais pas trop Si j'ai bien fait Les petites maisons Tout ça Peut-être pour faire du mixé Médial J'ai hésité un peu Mais je me suis dit Bon je le prends Si je ne le prends pas Je vais peut-être regretter Qu'il n'y en aura pas Donc je l'ai pris aussi Donc voilà Après j'ai pris des Des... Comment ça s'appelle ? Des fils à broder C'est pas broder J'ai pris donc Tout Plein de coloris différents C'est quand je fais des tags Je mettais toujours des rubans Mais j'ai vu sur Je fais une charsune Srave Parce qu'il met des petits Des fils comme ça Je trouvais ça super sympa Donc je me suis dit J'ai fait un petit peu Toutes les couleurs Un peu Qu'il peut y avoir Pour après adapter A mes différentes tags Donc voilà Comme je vous dis Tous les prix Je ne les ai pas en tête Si vraiment Ça vous intéresse A voir Je vais garder le ticket Un certain temps A côté de moi Et je vous remettrai A ce moment là En commentaire Si ça vous intéresse Je vous remettrai Les prix de chaque chose Mais sinon vraiment Vous savez Action c'est vraiment Entre 1 et 2 euros Maximum Et pour tout ce qui est scrap C'est moins de 2 euros Après Après j'ai pris aussi Des petits boutons Des petits boutons J'aime beaucoup Les petits boutons Là j'ai trouvé vraiment Très très joli Donc vraiment des couleurs Un peu différentes Un peu les couleurs Que j'aime bien Pastel Et des choses comme ça Et je trouvais ça sympa Donc j'ai pris cela Et après Je me suis lâchée Mais vraiment lâchée Je me suis lâchée Dans les masking tape Washi tape Comme vous voulez les appeler Il y en avait énormément C'est une La dernière fois Que je suis allée Je trouvais très peu De masking tape Alors là Je me suis lâchée Littéralement Je me suis dit Je vais les prendre tous Comme ça J'ai pas de regrets Et donc J'ai trouvé les petits Comme ça De ces couleurs là Donc vraiment ma vie Parce que là Je me dis Pour mon agenda Ça va être super Je vais pouvoir Enfin mieux décorer De ce que j'ai envie Donc voilà Il y a celui là aussi Il y a des couleurs Que j'aime bien Oui il y a du rose Finalement J'aime bien le rose Mais avec des couleurs Un peu pastels Chose comme ça Ça passe bien Voilà J'aime pas mon grande Grande quantité Trop flashy Finalement le rose Et après Donc il y a les autres Plus larges Bien sûr Je trouvais celui-ci 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 Hop celui-ci Celui-ci Et enfin Celui-ci Donc voilà Voilà pour mon grand Graca Chez Action Je suis ravie de mes achats Je vais m'amuser M'éclater En ce craft Là je pense que J'ai de quoi faire J'ai tellement d'idées En ce moment En tête Peu de temps Pour les réaliser Malheureusement C'est toujours le problème Quand on travaille à côté Mais voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et du coup Je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Et scrapez bien les scrappeuses Bye bye